Bonjour Madame Françoise Grégoire, je vous remercie, je voudrais vous poser quelques questions concernant l'empathie chez le bébé. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots s'il vous plaît ? Alors j'ai bien du mal à dire qu'est-ce que c'est l'empathie du bébé, mais ce que je peux dire c'est que j'en ai vu des signes d'empathie. C'est-à-dire que j'ai compris, j'ai interprété moi des manifestations et des signes du bébé comme de l'empathie à l'égard des auxiliaires de puriculture qui les soignaient. C'était une accroche du regard, un regard qui regarde et qui envisage, c'est pas un regard qui transperce ou un regard qui envahit, c'était un regard attentif. C'était une mimique aussi qui traduisait l'émotion que la nurse, que l'auxiliaire de puriculture était aussi dans l'interaction en train de vivre avec lui. Il y a quelque chose de miroir entre l'empathie du bébé et l'expression de l'adulte et une espèce de duplication comme ça de miroir à miroir. J'ai pu voir des manifestations de tristesse quand l'auxiliaire du bébé avec des signes très précis de baisse de la mimique, du tonus du visage, des baisses des paupières, de repli du sourire, de la fermeture du sourire. En fonction de la tristesse de l'adulte qui était là et qui était dans des préoccupations tristes à son égard. Et j'ai pu voir à l'inverse des interactions, des signes d'une empathie et d'une communication très, très joyeuse entre les deux. Je vous remercie. Pensez-vous que ces signes d'empathie peuvent être soutenus, nourris aussi par un travail avec les équipes soignantes qui s'occupent des bébés en pouponnière, comme vous en avez l'expérience ? Alors, je pense que ce genre de choses ne peut exister que si l'adulte est placé en tant qu'adulte dans l'institution et dans le groupe institutionnel. Parce qu'il peut se livrer, il peut s'ouvrir à accueillir les émotions du bébé ou les siennes que dans la mesure où il est soutenu, encouragé, reconnu comme bon et valeureux dans une institution bonne et valeureuse et où on fait des bons soins. Que si ça, c'est absent, aucun professionnel ne peut être empathique avec la souffrance d'un bébé. Il ne peut pas se permettre de l'accueillir dans sa propre souffrance professionnelle d'adulte et dans sa propre souffrance d'adulte aussi. Donc, je pense que ça demande un gros travail personnel sur ses propres projections, mais aussi d'accompagnement de l'institution, de la capacité à l'adulte à accepter d'être observé, c'est-à-dire lui aussi regarder. Dans son empathie ou pas avec les bébés qu'il soigne et la délicatesse de l'accompagnement pour avoir une confiance mutuelle. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'empathie et des professionnels qui se sentent, on va dire, fliqués, contrôlés, épillés, surcontrôlés, ils ne peuvent pas avoir des expériences d'empathie quand on est cadenassé en soi. Je vous remercie. Vous m'aidez aussi à introduire l'idée d'une ouverture qui serait propice à l'empathie et l'ouverture aussi dans le temps. Est-ce que vous avez un souvenir qui pourrait nous éclairer sur votre intérêt pour l'empathie, l'empathie chez le bébé ? Je vous remercie. Alors, je vais donner une expérience d'empathie d'adulte professionnel. C'était il y a bien longtemps à un congrès de l'Oxy à Liège en Belgique où chaque pouponnière qui venait là, alors j'étais avec deux auxiliaires de périculture et moi, on devait témoigner de notre travail autour des idées d'Épiclère et comment on se débrouillait à la pouponnière d'Avignon avec cette histoire. Alors, inutile de vous dire que c'était, on était, par rapport à ce qu'on savait qui se passait à l'Oxy, on était un peu minable et un peu, mais enfin, on avait quand même ce courage d'aller témoigner. Et on a été accueillis par Judith Falk, qui était la directrice de l'époque de la pouponnière, par un regard qui nous a porté, un sourire qui nous a engagé et elle nous a dit, vous êtes loin du compte, mais vous êtes en chemin continué. Et ça pour moi, dans les moments les plus difficiles, même de ma vie personnelle, je me rappelle, je suis loin du compte, mais je suis en chemin, il faut continuer.